Là c'est un gardien, c'est le gardien de l'humanité. Comme la Birmane, comme Mandela a été, comme Sœur Emmanuel, Sœur Thérèse, l'Abbé Pierre. À l'âge de 18 ans, on voulait m'enlever les trois quarts de l'estomac. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris la macrobiotique. La macrobiotique m'a sauvé la vie. J'étais déjà touché par la main de Dieu. J'étais déjà dans le bouddhisme, j'étais déjà dans le zazen et position de lotus. Je ne suis jamais parti de mon bouddhisme dans tout ce que je crée. Là il est inquiet, c'est le gardien lorsqu'il veille, parce que tout vient de là. Ces petits personnages qui s'imbriquent bien, qui sont là, qui s'amusent. Il y a toujours plein de petits mondes autour de moi. Il y a tous mes enfants, mais les enfants des autres aussi. Il y a des personnalités, il y a beaucoup de personnalités, il y a des hommages. J'aime beaucoup la femme aussi, parce que la femme elle est belle, elle représente comme la lune. Elle est pleine, elle est là, elle donne la femme. Elle est l'équilibre de l'homme. Il y a quelque chose qui est fascinant chez la femme. Et la femme pour moi est importante. Peut-être parce que ma mère n'est pas là, n'est plus présente. Je n'ai pas fait le deuil de ma mère, parce que je ne l'ai plus vue. Je l'ai découvert à l'âge de 21 ans. Je suis le seul enfant à l'avoir vue. Mais c'est vrai que dans les gueules cassées, il y a ma mère. Dans mes bouts d'œil, il y a ma mère. C'est un primitivisme symbolique. C'est plein de symboles. Tout ce que j'ai fait, même dans mes écritures et tout. Et j'ai une écriture matricielle, du dessin matriciel aussi. Le manque de la mère, le manque, le cordon qui a été coupé, qui a été livré à soi-même. Même les peines, même les douleurs, même la fatigue, tout cela a une saveur de vie. Exister est bon, non pas meilleur qu'autre chose, car exister est tout. Et ne pas exister n'est rien. Je suis content parce que je m'aperçois que j'accepte ma vieillesse. Parce que la peur de la mort, on l'a. On l'a en soi, on a toujours peur de mourir. Chaque seconde, ça va, une seconde, c'est très très long. Très très long. Et Luc Ferry le dit si bien, il le dit « Ce qui nous fait faire le mal ou le bien, c'est la peur de la mort. » Et beaucoup de moines tibétains le disent aussi, l'expliquent. « Son amour de soi est un amour heureux parce qu'il est généreux. Il peut tout donner puisqu'il ne possède rien. Ce qu'il ne possède pas se partage sans perte. La mort même ne le privera pas. Que pourrait-elle lui prendre ? » Je crois qu'il faut vraiment donner sans vouloir recevoir. C'est ça le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est ça. Il faut donner et ne pas attendre. Et là, l'apaisement vient dans les bouddhas. Vient dans ces non-bouddhas, dans ce calme, dans ce repos. La vie n'est pas hasard, c'est qu'on a quelque chose à faire sur cette terre, sur cette planète. Et je sais que je vais encore donner, donner beaucoup plus. Les bouddhas m'ont éclairé. J'ai un chemin, j'ai un chemin dans ma vie. J'ai eu un plaisir fou à faire ça. Je me suis réappris à sourire. Je souriais quand j'ai fait tous ces bouddhas. Et ça, c'était merveilleux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501